Déjà pour vous remercier, parce que j'ai eu énormément de messages de soutien, vu ce qui s'est passé. Je pense que vous avez tous vu l'arrestation et la violence des policiers qui a été juste inadmissible. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai eu plein de messages de soutien. J'en profite d'être là pour vous remercier pour tous vos beaux messages. C'est très très important pour moi et même pour les artistes en général. Je pense aussi évidemment à tous ceux qui ne s'en sont pas sortis comme moi aussi et qui vivent des violences policières de façon récurrente. Et moi, avec beaucoup de chance, je m'en suis quand même bien sortie. Je vais vous expliquer la peine qu'on m'a dictée. Je suis solidaire pour tous ceux qui sont victimes de toutes ces violences-là. Là, en effet, il y a eu mon cas, mais il y a tellement de cas tous les jours, tous les jours, tous les jours, de censure, de privation des libertés qui sont juste inadmissibles. Et on voit qu'on n'est plus du tout dans un état de droit et qu'on n'est plus du tout dans une démocratie. Et quand on voit ce genre de choses, parce que je chante la liberté et qu'en fait, on se rend compte, la façon dont ils ont agi, en fait, c'est comme s'ils censuraient la liberté. Ils censurent la liberté d'expression, ils censurent l'art. Et on sait très bien que toutes les dictatures ont commencé par la censure de l'art. Et là, on en a la preuve. On en a la preuve par les images, en fait. Donc, on est tous ensemble, évidemment, on est tous ensemble. Et justement, ça fait du bien d'être unis comme ça. Et vous avez eu beaucoup de messages d'amour. C'est magnifique. OK. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, du coup, c'est pour ça que je voulais vite le faire ce live. Il y a eu plein d'informations de partout, de partout, qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, je voulais revenir un petit peu sur le contexte et sur la situation. Comment ça s'est passé ? Comment ça a commencé ? En fait, si vous voulez, il y a eu une manifestation à Nice, comme tous les samedis, auquel j'ai participé en tant que marcheuse. Et en fait, on a organisé également un événement, mais qui n'avait rien à voir avec la manifestation. Voilà. Donc, ce n'était pas anti-passe ou quoi que ce soit, même si on sait que je milite pour ça. Et donc, on a fait ce concert de rue à partir de 19h. Voilà. Donc, la manifestation avait déjà été finie à 18h. Et j'étais très loin de la place où ça s'était fini, cette manifestation. Donc, rien à voir. Donc, on arrive à plusieurs musiciens qui s'installent, des copains à moi, qui jouent en acoustique, sans sonorisation, sans rien, pendant trois quarts d'heure. Les policiers arrivent avant que je chante. Donc, là, il commence à dire, est-ce que vous avez autorisation de jouer sur ce lieu ? Alors, en effet, c'est là où je voulais vous dire ça, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. On a dit que ça avait été déclaré, etc. Ça n'a pas été déclaré. C'est vrai que ça, c'est la chose qui pourrait nous porter tort. Mais en soi, l'art, on peut le faire partout. Moi, à Paris, quand je suis à Paris ou même dans d'autres villes, je chante dans la rue. Ce n'est pas pour autant qu'il y a 10 000 flics qui débarquent. Donc, voilà. C'est tout à fait injustifié. Surtout, la violence qu'ils ont... Cette violence-là est injustifiée. Voilà. Donc, je reviens sur le contexte. Ils me disent... Donc, les policiers, je discute très bien avec eux. En tout... Vraiment, dans le calme. Dans le calme, la sérénité la plus totale. Voilà. Donc, on essaye d'arranger les choses, de se calmer. Et puis, ils me disent, ben non, vous ne pouvez pas chanter. Donc, moi, je dis, si, je chanterais une chanson. Je chanterais une chanson. Donc, je commence à me brancher sur l'enceinte. Je commence à faire 2-3 accords. Vous avez dû voir la vidéo, là où je commence tout juste à chanter. Donc, même pas 30 secondes après, paf ! Ils coupent le son. Ils prennent l'enceinte, ils coupent le son. Donc, je commence à jouer en acoustique. Ça ne marche pas non plus. Et là, ils commencent. Ils commencent à pousser des... Enfin, ce n'est pas des manifestants. Ils commencent à pousser des gens, en fait, qui sont venus me voir pour le concert. À sortir le gaz. Enfin, bref. Vous connaissez toutes ces violences-là. Donc, moi, après, je suis prise à part par un policier. Je lui dis, pourquoi ? Pourquoi vous me prenez à part ? Pourquoi je ne peux pas passer ? Pourquoi vous me nacez comme ça ? Et donc, ils me disent, parce que je veux vous... Enfin, on veut vous protéger. Moi, je savais très bien qu'il y avait quelque chose derrière. C'était pour autre chose, quoi. Et donc, j'attends. J'attends. Personne ne peut me voir. Peut venir me voir. On voulait juste me dire est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Et les policiers poussaient tout le monde pour ne pas qu'on discute avec moi. Et donc, c'est... À un moment donné, je ne sais pas si vous avez l'idée ou je suis un peu dans la confrontation. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est un délit, maintenant, l'art ? C'est un délit ? On ne peut plus chanter Liberté dans la rue, quoi. Et donc, là, ils commencent à se jeter à 15 sur moi, quoi. À se jeter à 15 sur moi, comme ça. Donc, quand même, à me violenter un petit peu, quoi. Et je n'ai pas compris. Ils ont sorti les bons lacrymos sur tout le monde. Enfin, bref. Je vous passe les détails. Vous avez vu la vidéo, de toute façon. Et ensuite, ils me prennent encore à part. Ça dure, ça dure. On discute, on discute. J'essaie d'apaiser les choses. Je n'ai pas du tout été dans l'agressivité avec eux. Encore une fois, je le répète, mais c'est très important. Je n'ai pas insulté quiconque. Aucun, aucun des policiers. Je n'ai insulté personne. Voilà. Et donc, là, ils me disent, on vous embarque au poste. Bon. Je dis, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être embarqué au poste ? Donc, je dis non, en fait. Je dis non. Et là, ils me disent, si c'est comme ça, on vous met les menottes. Et j'ai rien vu venir. Ils me plaquent au mur, comme ça. Paf. Un gros paf. Donc, les menottes. Ils se mettent à deux, en plus. À deux, quoi. À deux, à me coller contre le mur. Et à m'embarquer comme ça. Voilà. Donc, je pars au poste. Alors, là aussi, il y a eu une fausse information. On a dit que j'étais en garde à vue. Je n'ai pas été en garde à vue. J'ai été retenue au commissariat pendant trois heures. Et ils ont dit que j'encourais 135 euros d'amende. Et que je passerais au tribunal. Que j'aurai une convocation. Donc, voilà. Je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore les informations. J'ai également pris un avocat. Voilà. Pour m'informer, évidemment, sur mes droits. Et pour savoir ce que je peux faire ou non. On pense à attaquer pour atteinte aux libertés. Voilà. Aller jusqu'au bout. Je vous en dirai plus, de toute façon. Je vois mon avocat vendredi. On va faire les choses bien. Et proprement. Avec sérénité. Et avec intelligence. Donc, voilà. Donc, oui. Ce qu'ils m'ont reproché. Donc, il y a trois motifs. Il y a incitation à la rébellion. Il y a tapage nocturne. Alors, pour vous dire, le tapage nocturne, c'est impossible. Déjà. Le tapage nocturne, c'est après 21 heures. Étant donné, ça c'est l'article. C'est dans le code de la santé publique. Donc, si vous voulez, c'est 21 heures. J'ai joué bien avant 21 heures. Voilà. Enfin, je n'ai même pas joué. J'ai essayé de jouer. Oui, en plus. Donc, voilà. Donc, il y a eu ça. Donc, incitation à la rébellion. Tapage nocturne. Et infraction sur la voie publique. Infraction. Non. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas été agressive. J'insulte les personnes. Encore une fois, je le répète. Voilà. Donc. Tac, 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 tac. Ok. Je suis encore un petit peu émue. Voilà. C'est compliqué. Mais voilà. Je n'ai rien fait de mal. Comme Valérie Bouillon. Donc, voilà. C'est ça. Je n'ai rien fait de mal à part chanter la liberté, quoi. C'est quand même terrible. Vous vous rendez compte ? Dans un état de droit, dans une démocratie, on ne peut même plus chanter dans la rue. Notre seul espace, voilà, où on pourrait se considérer. Enfin, on se sent, on est libre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Alors, attendez. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport aux artistes. Parce que j'aimerais... Moi, je suis un cas isolé. Je suis un cas parmi tant d'autres. Mais là, il faudrait vraiment que les artistes se réveillent. Alors, j'ai eu quelques messages de soutien. Comme celui d'Oshi, de Camille Esteban, de Francis Lalanne. Mais lui qui est dans le combat. Et Francis Lalanne est un très bon ami. Il m'a aussi beaucoup conseillé. Donc, voilà, il faudrait vraiment que les artistes se bougent. Et se rendent compte que, voilà, on n'a même plus le droit de chanter. On n'a même plus le droit de s'exprimer. C'est une censure. C'est une forme de dictature. Et il faut vraiment que les artistes soient solidaires entre eux. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut faire passer ce message. Que les artistes soient solidaires entre eux. On manque énormément de solidarité en ce moment. On manque énormément d'amour et de bienveillance. Les artistes, ils ferment leur gueule. Sans vouloir être... Depuis cette crise-là, c'est quand même incroyable. Où sont passés tous ces artistes ? Donc, voilà, j'aimerais peut-être que cette chose-là, c'est peut-être une graine. Mais j'aimerais que ces graines, elles fleurissent, quoi. J'aimerais qu'on puisse s'unir et que ces artistes ne restent pas là à rien faire, quoi. C'est quand même grave. C'est hyper grave ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'est ça. C'est que l'art devient un délit. C'est un délit. On dirait que c'est ça, quoi. Bref, il y a aussi une... Je vais vous faire part un petit peu d'une... Excusez-moi, c'est encore compliqué. D'un journal qui est paru, Nice Matin. Voilà, Nice Matin, qui a véhiculé des fausses informations terribles. Et Anthony Boré, c'est l'adjoint au maire de Nice, vous savez, Estrosi. Voilà, qui cite... L'équipage, donc la police, a été insultée et a été victime d'un jet de bouteille dans la tête, par exemple. Je vais vous dire, il n'y a eu aucun jet de bouteille dans la tête de qui que ce soit. Ils ont menti encore sur toute la ligne. Voilà. Il y a tellement de choses, je vous assure, je vous assure, c'est terrible. Voilà, par exemple, dans Nice Matin, on entend des passants protester, laissez-la, elle n'a rien fait. On veut de la musique, nous. Tandis que plusieurs, excusez-moi, hommes et femmes tentent d'intervenir, bousculer les fonctionnaires de police. Alors qu'on a vu, vous avez vu sur les images, ce n'est pas les spectateurs qui ont bousculé les forces de l'ordre. C'est les forces de l'ordre qui ont bousculé. Vous avez vu, ils bousculaient des femmes ou des gens qui étaient plus vulnérables, des gens qui avaient moins de force. Ils s'en foutent, il y avait un enfant à côté de moi. Elle a été gazée, quoi. C'est quand même terrifiant. Je lis aussi en même temps vos messages. Je suis désolée si je m'exprime un petit peu. C'est un peu conflit dans ma tête, surtout que j'ai plein de messages, plein d'informations à longueur de temps. Donc c'est difficile de parler en toute... J'ai tout vu, mais oui, tout le monde soutient. Merci beaucoup, vous êtes nombreux, merci beaucoup. C'est très très important d'être unie. Bon, voilà, c'était juste pour revenir à ça. Donc, moi je vais voir mon avocat. Voilà, donc vendredi, j'ai rendez-vous avec lui. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. Avec le tribunal également. Ce qu'il va falloir... Comment, de quelle façon on va attaquer. Peut-être atteinte aux libertés. Ça serait un beau symbole pour la résistance. Voilà, je lis encore vos petits messages et on va arrêter ce live. C'était juste pour vous tenir informés. On est avec toi, merci. Et heureusement qu'il y a les vidéos, oui, oui. Heureusement qu'il y a les vidéos, parce que nous, ça peut nous servir. On voit que la violence, elle n'est pas de la part des gens qui étaient là. Elle est de la part des forces de l'ordre qui n'avaient pas à agir de cette façon. C'est de l'abus d'autorité. C'est terrifiant. Moi, j'ai fait une... Justement, j'ai fait une manifestation à Montpellier. Il y avait l'appel national. Peut-être que vous le savez ou pas. La semaine dernière, on a été gazés de 15h à 18h. Mais gazés, gazés, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune casse ou quoi que ce soit. Il y avait quelques bouteilles et les poubelles qui ont brûlé. Ça arrive, mais il n'y avait pas de choses graves. On a été nassés, on a été gazés. Il y avait des enfants. Enfin, c'était... Vous vous rendez compte ? Il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux. Donc, voilà. Partagez un maximum tout ça. Et je vous tiens au courant très prochainement. Voilà. Merci. Je lis encore. Mais soutien de Belgique. Il y a vraiment beaucoup de Belges. C'est super. Voilà. Donc, restons ensemble. Restons unis. Continuons à dénoncer ce système dictatural avec tellement de répression, tellement de... C'est tellement liberticide, tout ça. Vous vous rendez compte ? Là, ça touche à l'art. Ça touche à l'art en lui-même. C'était même pas une manifestation. C'était vraiment l'art. C'est l'art. Et encore une fois, je vous le dis, toutes les dictatures ont commencé par la censure de l'art. Donc là, on a un plein dedans. Et je pense que ça ne fait que commencer. Je pense sincèrement que ça ne fait que commencer. Donc, je vais me remettre à la justice et on verra. Donc, voilà. Moi, j'appelle juste au calme, à la dignité et la sérénité. Voilà. Moi, je le redis, je n'ai pas été agressive avec ces forces de l'ordre. Je n'ai insulté personne. Et voilà. Je suis restée digne dans le combat. En effet, c'est des choses qui sont choquantes à vivre. Mais bon, après, on a tellement habitude depuis quelques temps quand même que... Malheureusement, on commence à s'y faire. Malheureusement. Mais voilà, il faut agir. Il faut se remettre à la justice quand les choses ne sont pas justes. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Merci énormément pour le soutien. Merci du fond du cœur. Vraiment. Je suis encore un peu déboussolée par tout ça. Donc, désolée si je ne trouve pas forcément les mots exacts. J'espère que j'ai quand même pu... Vous avez pu comprendre la situation et... Et voilà. Je vous dis à très vite. Et encore une fois, merci. Un grand merci du fond du cœur. Passez une très belle journée. À très vite. Je vous dis à très vite.